Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le Cahier du Pianiste et surtout bienvenue pour ce test d'Octave. Avant de le lancer, sachez que j'ai quelques toutes petites choses à vous dire. Tout d'abord qu'il y a déjà eu des innovations entre le moment où j'ai fait la vidéo, c'est-à-dire ça doit être il y a une semaine, une semaine et demie, peut-être même pas plus. Et maintenant, il y a déjà eu des évolutions. On m'a annoncé que normalement on peut déjà ajouter du texte sur les partitions. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une team derrière qui travaille, qui vraiment fait tout pour essayer de faire évoluer le site et c'est très bon signe. Surtout, ça veut dire qu'ils répondent aux critiques et quand vous dites « voilà, il y a ça qui serait améliorable », eh bien ils y vont et ils essaient de trouver une solution, même si des fois j'imagine bien qu'ils vont me dire « Gilles, non, c'est impossible ce que tu demandes ». Mais voilà, en tout cas par rapport au texte, ça me semblait être quelque chose de très important. Et ensuite, j'avais laissé en suspens dans le test, vous le verrez, j'ai laissé en suspens le fait qu'à l'époque je ne savais pas s'ils me proposeraient d'avoir un code de réduction, c'est-à-dire vraiment spécifique à ceux qui suivent la chaîne, aux abonnés en tout cas, ou en tout cas ceux qui regardent la vidéo. Donc sachez que restez jusqu'au bout du test parce que je vais vous annoncer le code promo qui vous permettra d'avoir une réduction de 20%. Je vous avoue que je ne pensais pas avoir autant, je pensais avoir 10-15%, mais 20% c'est vraiment une très bonne réduction sur l'abonnement à l'année. Donc surtout si vous voulez soutenir le cahier du pianiste, sachez que je propose un lien de parrainage. Donc si vous passez par ce lien, je touche une petite commission. Donc ça me permet de toucher un petit peu d'argent et de pouvoir, comme d'habitude, investir un petit peu plus sur la chaîne. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc tout ça pour vous dire que Octave est vraiment... Donc là c'est un tout début d'aventure, le site est très bien. Vraiment là, de tout ce que j'ai vu, vous allez voir, vraiment j'en suis assez content. Et comme je le dis dans la vidéo, généralement quand ça ne me plaît pas du tout, je ne fais pas de vidéo. Notamment, j'ai fait le test de Floki, il me l'avait demandé et très sincèrement, en fait, je n'ai pas envie de le publier parce que j'ai pratiquement envie que de les descendre en flèche. Tellement pour moi, Floki, c'est une honte absolue en termes de site. Et comme je sais que c'est très populaire et que je n'ai pas vraiment envie de me ramasser un torrent de... Mais non, tu n'as rien compris. Mais non, c'est super génial. Mais non, lire le solfège, ça ne sert à rien. Bon bref, des trucs comme ça, je n'en ai pas vraiment envie, ça me fatigue. Et bon bref, si vous êtes content, restez... Voilà, allez-y, tant mieux. Vous voyez, je ne fais même pas de vidéo pour les descendre en flèche. Peut-être qu'un jour, je le sortirai comme ce sera un peu apaisé. Peut-être qu'en revoyant la vidéo, j'aurai un autre avis. Comme ça, au moins, on pourra en reparler. Mais voilà, juste pour vous dire que ce n'est pas du tout obligatoire d'apprécier cela. Et surtout que ça ne veut surtout rien dire du fait que Floki est excessivement connu, alors qu'Octave, pas du tout. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner. Normalement, d'ici très peu de temps, je vais vous proposer de gagner 3 abonnements de 3 mois gratuits auprès d'Octave. Et normalement, d'autres sites, je vais aussi essayer de mettre en place des codes de réduction pour la boutique. Peut-être gagner des modules, j'en sais rien. Il y a plein, plein de choses qui vont sortir. Donc si vous voulez être au courant, je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche, etc. A vraiment essayer d'être au courant de ce qui va sortir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à gagner. Et je pense que la suite pourrait beaucoup vous plaire. Voilà, je m'arrête là-dessus. Je vais lancer le test. Donc sachez qu'il faut rester jusqu'au bout pour avoir le code promo. Donc 20% c'est quand même pas mal. Et bah voilà, on va attaquer tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le Cahier du Pianiste. Aujourd'hui, je vous propose un petit test, un petit compte rendu du site Octave. Alors pour la petite histoire, pour ne pas faire trop compliqué parce que l'histoire est un peu longue, il faut savoir qu'en fait, initialement, la personne qui s'occupait d'un autre site m'avait contacté pour faire un précédent test. Et malheureusement, ça n'avait pas pu se faire entre ma surcharge de travail, les confinements et bref, le Covid a fait que je n'ai pas pu mener à bien ce projet. Et là, en fait, la même personne a changé de boîte et s'est retrouvée chez Octave et m'a recontacté pour savoir si j'accepterais de faire un petit test. Alors sur la base, évidemment, moi, aucun problème pour tester. Mais il s'est avéré que le courant a bien passé et ils m'ont proposé une petite collaboration, c'est-à-dire une première étape, voilà, où je vais en fait proposer des tutos par rapport à leur partition. Et il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Je vous le dis tout de suite et j'ai déjà signé pour une dizaine de tutos. Et là, ils m'ont proposé donc de faire une petite vidéo de présentation pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous en tenir. Alors donc, bien sûr, il y avait déjà eu le test de Tomplay qui va me permettre de faire un petit comparatif. Alors, il faut savoir que j'ai fait le test de Floki et qu'il s'est avéré catastrophique. Et je n'ose même pas le publier tellement mon avis est vraiment très, très mauvais sur Floki. Et quand on a vraiment autant de mauvaises choses à dire, je ne sais pas si je publierai le test en question. Donc si jamais ça vous intéresse le test de Floki, mais en sachant que voilà, je vais le descendre. Et comme mon but, voilà, ce n'est pas de descendre les sites en question, c'est plutôt de les mettre en avant. Parce que voilà, c'est plutôt généralement sur de bonnes idées. Et là, du coup, qu'est-ce qui m'a intéressé dans ce site ? Eh bien, tout simplement parce que déjà, l'équipe est assez dynamique. Et surtout, j'ai des bons retours. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai fait des critiques, parce que voilà, ce n'est pas parce qu'ils me rétribuent pour ce test. Alors, c'est plus le fait qu'ils me demandent de prendre sur mon temps plutôt que du sponsoring. Là, j'ai quand même la liberté totale de m'exprimer. Mais bon, ils savent, ce qu'ils proposent, c'est comme Tomplay. Tomplay n'a vraiment pas de quoi rougir, même si j'avais trouvé des petits défauts. Ici, encore une fois, il y aura des petits défauts, mais je leur en ai déjà fait part. Et ils sont vraiment très à l'écoute. Et entre le moment où on m'a commandé le test et le moment où là, je suis en train de le faire, il y a déjà eu des optimisations. Et il y en a plein d'autres qui sont à venir. Pareil, en termes de partition, il y a vraiment plein de bonnes choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose ? Eh bien, tout d'abord, évidemment, une bibliothèque de partition. Bon, ça, vous en doutez bien, il y en a plein. Alors, juste une petite chose, c'est que la toute dernière nouvelle, c'est qu'ils ont eu les droits de Chili Gonzales. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un pianiste assez déjanté qui a fait des compositions absolues. Je suis en Paris, parce que je ne connais pas, c'est un pianiste assez déjanté. Sublimissime, et ce serait avec plaisir que je jouerai du Chili Gonzales pour vous faire des petites explications. Et voilà, ils proposaient des tutos. Donc, ici, ils proposent une expérience personnalisée. Et c'est un peu ça, leur volonté première, c'est d'essayer de vous proposer une expérience, c'est-à-dire vous jouer une partition, et en fait, il va s'adapter à votre niveau. Vous avez peut-être vu dans la petite vidéo au début, il y avait des petits... Ou peut-être, je vais descendre, pardon, peut-être... Voilà. Là, vous pouvez voir qu'ici, les niveaux sont notés de 1 à 100, je pense, je suis pratiquement certain. Et donc là, je me suis mis en niveau débutant, parce que je voulais faire des tutos pour débutant. Donc là, vous voyez que pour moi, 30, 35, 31, c'est déjà beaucoup trop dur pour moi. Et voilà, le premier prélude de Debussy, c'est hors niveau. Donc, évidemment, c'est sujet à caution, ce genre de tentative. Je leur ai dit, d'ailleurs, qu'il y avait des morceaux pour lesquels je considérais qu'ils avaient mis un niveau absolument let it go. Voilà, par exemple, ce morceau-là. On y reviendra, ce morceau est bien, bien au-dessus d'un niveau 30 par rapport aux autres morceaux qui ont le même chiffre. Ils en sont conscients, bien sûr, et je ne peux vraiment pas leur jeter la pierre. Définir les niveaux de difficulté d'un morceau, c'est tellement multifactoriel. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que c'est pratiquement impossible d'en venir à bout. Je le fais à travers la méthode. Maintenant, je vais essayer justement de proposer des morceaux en rapport avec des niveaux de la méthode. Donc, vous serez niveau initiation chapitre 1, initiation chapitre 2, etc. Et voilà, c'est un autre niveau. Et c'est selon les retours d'utilisateurs. Donc, le niveau peut augmenter selon que le nombre d'utilisateurs dit « ça a été trop difficile pour moi », etc. Donc, il y a vraiment un algorithme derrière, une volonté de faire de telle sorte à ce que quand vous avez trouvé un morceau qui vous plaît, il vous proposera un arrangement qui vous plaira tout autant et qui surtout sera à votre niveau. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, comme vous le voyez, il y a des beaux titres. Il y a Pirates des Caraïbes, il y a La La Lande. Il y a plein de morceaux, donc beaucoup de Hans Zimmer. Il y a vraiment de tout. Du Gershwin, beaucoup de classiques, du Queen. Il y a du Hans Zimmer, voilà, je ne vais pas tous les faire parce que la liste sera interminable. Ils ont des playlists, ça c'est très intéressant, voilà, selon ce que vous voulez travailler, les ballades pop, les musiques de films, les anciennes du classique, les musiques classiques pour débutants, le meilleur du pop. Donc ça, je vous laisserai faire le petit tour. Donc, dans les musiques classiques, vous avez le canon en Ré, bien sûr, l'air en sol de Bach, la Knossienne de Satie, la Valsan Lamineur de Chopin, la Danse Hongroise de Brahms. Ici, vous avez bien sûr Interstellar, Let It Go, Edwish Tem, Bella Ciao. Bref, il y en a Creep, il y en a vraiment des tas et des tas. Pardon, je reprends le deuxième. Et donc, qu'est-ce qu'il vous propose aussi ? C'est des recommandations quotidiennes. Et ça, c'est assez intéressant. Quand il avait fait des recommandations pour moi, évidemment, pour le niveau débutant que je suis, il m'a proposé des morceaux assez intéressants. Après, voilà, ça dépend de vous. Ensuite, en termes d'impression, alors là, voilà, si vous voulez un petit point noir, un premier petit point noir, je trouve, et c'est parce que moi, je marche beaucoup par impression. Donc, deux impressions par mois, c'est très, très léger. Et je pense qu'un petit peu plus n'aurait pas été de mal. Je leur soumettrais. Après, voilà, c'est leur manière de faire. Après, évidemment, c'est considéré qu'on travaille beaucoup sur tablette. Toutes ces... Voilà, vous remarquez d'ailleurs, la première chose qu'ils montrent, c'est une tablette. Le but du jeu, c'est que c'est optimisé pour que vous ayez soit l'écran d'ordinateur, soit une tablette devant les yeux, ce n'est pas optimisé, comme pour moi, qui marche encore beaucoup, beaucoup sur papier. Mais c'est normal, je suis de la vieille école. Alors, ils offrent un tableau comparatif qui est... Alors, je dois le dire parce que, voilà, je vais être tout à fait honnête. Il y a quand même des choses pour lesquelles c'est un petit peu... Voilà, Octave, c'est les meilleures, les autres applications. Accès limité, bon, ça, on espère bien. Option d'achat unique pour chaque partition, ça, tout le monde. Recommandations personnalisées, c'est vrai. Ça, c'est eux, je ne l'ai pas vu dans d'autres. Extrait audio pour vous accompagner, Tomplay le propose quand même. Ils en proposent de bonne qualité. Filrage selon les niveaux de difficulté, bon, il ne faut peut-être pas abuser, ils le proposent. Les impressions, ils en proposent aussi sur Tomplay. Impressions supplémentaires à partir d'un euro, pareil, Tomplay doit le proposer. Support client, 7 jours sur 7. J'en sais rien, mais je pense quand même que Tomplay doit répondre assez vite. Et le playlist thématique, alors ça, ils en font tout. C'est possible de créer vos propres playlists. Ça aussi, je crois que c'était aussi possible. Donc bon, il faut bien vendre, c'est normal, c'est de bonne guerre. Et puis bon, on s'en doute bien qu'on le voit à chaque fois dans les comparatifs. Voilà, on le voit toujours quand c'est comparatif. C'est un petit peu tiré par les cheveux, mais au moins, vous avez compris le principe. Et puis vous voyez que j'essaye d'être le plus honnête possible. Alors, on va faire un petit tour du propriétaire, puisque vous voyez qu'il me dit « Bonjour, le cahier du pianiste ». Donc ça, c'est ce que vous avez une fois que vous avez souscrit et que vous êtes dans la machine. Ici, vous avez les recommandations. Donc des recommandations assez sympas, parce que par exemple, Vladimir Blues m'avait été conseillé que je ne connaissais pas, pourtant je connais Max Richter. Et alors, qu'est-ce que je peux faire ici ? Voilà, vous pouvez vouloir apprendre cette pièce. Donc elle sera marquée comme « Volonté d'apprendre ». Ensuite, en cours d'apprentissage, j'ai déjà appris. Et c'est à travers cela qu'il va définir votre niveau. Donc si vous dites « Ce morceau a déjà été appris », donc il faut être honnête, bien sûr. Eh bien, dans ces cas-là, il va considérer que vous avez tel niveau et que vous allez progresser en niveau. Vous avez des playlists, vous pouvez ajouter aux favoris. Bref, ça, ça me paraît tout à fait classique. Les derniers titres ajoutés, vous avez des playlists en rapport. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Les artistes populaires, vous voyez qu'il y a du beau monde. Est-ce qu'on a d'autres personnes ? Ben oui, on a du Mozart, on a du Enya, on a du Bing Crosby, on a du Ed Sheeran, du Hans Zimmer. Pas beaucoup de partitions, mais bon, je pense que ça va augmenter. Voilà, on a plein, plein de bonnes choses. Ensuite, nous avons donc bien sûr l'Explorer. Bon, ça, c'est normal, on va chercher des partitions en particulier. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez, parce que ça me servira de petite démonstration, voilà, si vous voulez un petit point, un petit point qui m'embête un petit peu, c'est ici. C'est par exemple, je veux jouer tous les morceaux. Donc là, je vais cliquer là-dessus et je vais tomber sur le morceau en question. Mais ce n'est pas ce que je veux, moi. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir tous les morceaux. The Ultimate Easy Piano Songlist. Ben, j'aimerais bien voir le morceau en question. Donc là, vous avez, bon, ça, j'en parlerai après, vous avez les exemples. Mais ici, si je veux pouvoir accès aux morceaux de ce bouquin, eh ben, il faut que j'aille ici. La collection, tac. Et ici, donc là, il ne me les propose pas parce que tous les autres morceaux sont hors niveau. Donc je vais marquer ici, hop, les demander. Et là, il me propose. Alors, il ne me propose pas d'ailleurs que les morceaux issus de cet ouvrage. Il me propose d'autres morceaux. Mais au moins, voilà, je retrouve à peu près les morceaux que je voulais connaître dans le fameux The Ultimate Easy Piano Songlist. Donc ça, c'est un petit défaut de navigation. Je l'aurais déjà signalé. Donc, ils sont sur le coup. J'espère que ça va être un petit peu facilité. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des enchaînements de bouquins. Donc voilà, ici, hop, je prends le Luke Howard. Vous avez beaucoup de pièces. Donc là, c'est évidemment lui qui le joue. Donc, des anthologies. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. En classique, il y a beaucoup d'études. Voilà, les études en ré mineur de Dunhill. Il y a plein, plein de choses en termes de bouquins et en termes de travail. Vous avez largement de quoi faire. Et je fais même d'ailleurs une petite aparté. J'avais été... Oh ben tiens, je vais... Alors justement, je vais faire la petite recherche devant vous. Hop, Schoenberg. Et vous voyez qu'on a Schoenberger qui n'a rien à voir. Et donc ça, c'était... Pardon, c'est le petit clin d'œil par rapport au test que j'avais fait pour Tomplay. Tomplay a du Schoenberg. Donc, ce n'est pas vraiment trop problématique que vous ne l'ayez pas parce que Schoenberg, je ne pense pas que vous allez beaucoup en jouer. Mais en revanche, voilà, je tiens à vous signaler qu'ils ont... En fait, voilà, ici, ils ont ceci. Un contenu d'apprentissage. Et ça, c'est ce que j'utilise en cours pour les cours de déchiffrage. Et ça, je pense que je vais peut-être les utiliser parce que ça va vous faire un bien fou de travailler sur ces déchiffrages et d'y avoir accès puisque là, évidemment, c'est sous copyright. Et ça, c'est absolument génialissime. Donc, c'est un peu le Schoenberg pour Tomplay. C'est le Harris, ce que j'appelle le Paul Harris. Donc, c'est le Improve Your Sight Reading Piano Grade 1. Donc, pour ceux qui ont peut-être un petit peu de mal en anglais, c'est améliorer votre lecture à vue. Donc, niveau piano 1, niveau piano 2. Donc, ça vous permet de travailler votre déchiffrage. J'avais fait une série de vidéos dessus et malheureusement, le niveau a augmenté très, très vite. Et là, c'est excessivement bien fait. Donc, je n'en dis pas plus, mais sachez que j'y reviendrai. Le Paul Harris, c'est en 6 volumes. Donc, c'est excessivement graduel. Voilà, c'est vraiment très progressif et je trouve ça génial. Donc, le fait qu'ils aient ceci, ben voilà, ils ne peuvent pas tout avoir. Mais alors ça, c'est vraiment un méga, méga bon point. Bon, la bibliothèque, ça, c'est moi. Moi, si j'ai envie de choisir, donc voilà, j'avais marqué ça. C'était à l'époque où je voulais essayer de faire un morceau de Noël et malheureusement, ça a été totalement impossible. Et donc, voilà, vous choisissez les morceaux que vous voulez apprendre, etc. Pour étudier, eh bien, c'est là où il va vous proposer des choses à travailler selon votre niveau. D'ailleurs, vous voyez qu'il me propose le Paul Harris. Il me propose des riffs. Il me propose bien, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai à dire ? C'est vraiment, c'est assez large. Il y a vraiment de quoi travailler. Et on est quand même penché sur un côté travail un peu sérieux, sans vouloir dire. Et c'est un peu la réflexion que je faisais par rapport à Floki. Ici, on a vraiment une volonté de vous faire avancer à travers plein d'ouvrages disponibles. Alors maintenant, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. On va regarder le Vladimir Blues, d'ailleurs, tiens. Donc ici, vous avez d'abord la partition. Je vérifie que tout est bon. Oui. Donc vous remarquez qu'ici, nous avons la partition à gauche. Ici, vous avez le titre, bien sûr. Le niveau. Donc le niveau est assez facile. Vous pouvez donc le jouer et entendre des enregistrements. Donc ça, j'espère que vous me verrez assez rapidement ici parce qu'évidemment, quand j'aurai fait le tuto, j'espère que je serai en première page. Eh bien, on va rentrer. Donc je vais cliquer ici. Donc on rentre dans l'interface de travail. Et donc ici, vous remarquez qu'il y a la partition. Donc c'est assez succinct, mais c'est comme Tomplay. Donc vous voyez le nombre de pages. Ici, le titre. On peut cacher ceci. On peut y revenir. Donc là, ici, ce sera le sens de défilement. Soit vous voulez la partition droite-gauche, soit vous voulez qu'elle défile du haut vers le bas. Donc ça, c'est à vous de choisir. Nous avons également le métronome. Alors bon, pardonnez-moi pour l'enregistrement. Vous ne pourrez pas l'entendre, mais sachez que vous pouvez choisir plein de clics différents parce que je sais qu'il y en a certains que ça peut énerver d'avoir un mauvais clic. Vous avez le visuel. Vous avez les deux. Vous pouvez choisir l'accent. Vous pouvez choisir qu'il soit tous les quatre temps, tous les deux temps. Donc ça, ça peut être tout à fait pratique. Et ici, par exemple, si on vous dit larguissimo, adagissimo, largo, eh bien vous savez à quoi cela correspond. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur les trois PDF indispensables sur la musique. Donc je vous invite évidemment à aller les voir où justement j'en parlais. Et je crois d'ailleurs qu'on n'est pas tout à fait... Ah si, si, si. On a l'air à peu près d'accord sur les vitesses. Ensuite, vous avez ici les enregistrements disponibles. Vous pouvez très bien... Donc là, on va cliquer là-dessus. Hop ! Et ça vous permet... Donc là, on a du bol. Parce que le morceau correspond tout à fait à la partition. Mais sachez que... Alors, c'est un peu normal. Ils ne pouvaient pas tout enregistrer. Mais parfois, les morceaux, ce sont d'autres versions. Ce sont des versions beaucoup plus compliquées ou beaucoup plus simples. Ici... Alors, je vais y revenir à ça. C'est le défilment automatique. Ça, je vais y revenir. Rapidement... Alors, toutes les options de base. Vous pouvez faire... Voilà. Vous pouvez faire du crayon. Vous pouvez... Alors, comme d'ailleurs, j'avais fait implanter. Vous pouvez faire des gros traits, des petits traits, des couleurs. Vous pouvez... Ça, c'est très, très bien. Parce que je leur ai demandé d'avoir un petit panneau lumineux. Je voulais un petit panneau comme Tomplay pour pouvoir avoir un petit panneau danger. Ici, voilà. Ça irait très bien aussi de mettre ceci. Hop là. Tac, là. Tac, 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 tac. Et voilà. Et ça suffirait pour dire bon, là, il y a danger. Cette mesure-là, il faut faire gaffe. Ensuite, là, je peux enlever... Voilà. Je peux enlever tout ce que j'ai fait. Afficher les annotations. Pour les enlever... Bon, ça, c'est peut-être... Oh non, ça va. Ça s'enlève assez vite. J'allais dire que j'aurais bien aimé un système pour tout enlever. Mais voilà. Par exemple, dire qu'ici, c'est facile. Dire qu'ici, pardon, je voulais changer de couleur. Dire qu'ici, c'est un petit peu plus compliqué. Ça, bien sûr, vous le savez. Les couleurs, c'est la vie. Il faut absolument en mettre partout sur vos partitions. Bon, là, normal. C'est ici que je voulais... Et si vous avez un petit panneau danger maintenant que la vidéo est sortie, je ne pense pas, mais j'espère qu'ils vont le rajouter, c'est que, bien sûr, ce serait très intéressant. Donc là, vous pouvez rajouter les doubles fortés, les triples fortés, les points d'orgue. Donc ça, pour le prof, si j'ai aimé vous traiter avec un prof, vous marquez les indications de pédales. C'est très, très intéressant. On peut les mettre en rouge. Donc ça, c'est vraiment génial. On peut probablement les agrandir. Voilà. On peut les mettre en énorme. Ça, c'est peut-être pas intéressant. Mais en revanche, voilà. Les doigtés où à chaque fois, on se trompe, au moins là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper avec le doigté. Donc c'est très bien. C'est très bien. Ça, il n'y a pas de discussion. C'est succinct. Il n'y en a pas besoin de 10 000. On est vraiment pour les pianistes. Ensuite, je peux revenir en arrière. Je peux aller en avant. C'est tout à fait logique. Alors, on va revenir en arrière. Hop, ici. Un des points très intéressants ici est donc le défilement automatique. C'est ce dont je vous parlais. Donc là, vous pouvez, si par exemple, je suis ici, retourné au sommet, normal. En revanche, c'est le choix de la vitesse. Vous pouvez très bien, par exemple, si je le joue, je vais mettre en position et je vais essayer de vous le jouer et vous montrer comment ça marche. On va rajouter le clavier. Voilà. Donc là, je me suis installé pour que vous puissiez voir cela. Je vais essayer de vous l'appliquer. Et donc, je vais le mettre en grand parce que j'aurais aimé quand même... Pardon, pardon, pardon. Je me suis trompé. Voilà. J'aimerais le mettre en grand parce que l'écran est un petit peu loin pour moi. Et on va le mettre ici. Voilà. Là, je pense que ça va trop vite puisque le morceau est assez lent. On va demander à ce qu'il aille au moins deux fois moins vite. Donc, c'est le fait qu'on aille un petit peu à tâtons. C'est ce que j'ai demandé d'optimiser parce que déjà, l'idée du défilement est géniale. On en a absolument besoin. Vous ne pouvez pas appuyer au dernier moment pour que la page... On passe à l'autre page. Il faut qu'il y ait un système de défilement automatique. C'est bien sûr très, très important. Alors, du coup, on va tester ce petit défilement. Je vous ai mis le métronome parce que je ne crois que malheureusement, l'ordinateur ne prendra pas le... Je ne l'ai pas configuré pour qu'il puisse prendre le son mais bon, ce n'est pas hyper grave. Allez, on est parti. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble en défilant la partition. Donc, deux, trois, quatre. Et là, évidemment, je suis allé plus vite que le défilement. Donc, ici, bon, évidemment, je dois le refaire et on va le mettre à peut-être 0,7 pour qu'il aille un petit peu plus vite. Pardon. On va reprendre du début. Hop. Un, deux, trois, quatre. Sous-titrage Donc là, voilà, ici, j'étais un petit peu long. Après, je vous avoue qu'à mon avis, il n'y a peut-être pas besoin d'être aussi grand. Là, c'est parce que j'ai l'écran très loin. Et je pense que là, forcément, au niveau du défilement, c'est un petit peu difficile d'avoir exactement le défilement en plein milieu. D'ailleurs, ça me fait penser, un petit précompte aurait été pas mal ici. Pour justement demander à ce que le métronome, on parte... Ouais, ouais, un petit précompte. Tiens, d'ailleurs, ça m'y fait penser, un petit précompte serait très, très intéressant. Donc évidemment, ne pas hésiter à demander ce précompte. Donc il y a un petit réglage à faire ici. Voilà, ici, bon, je pense qu'une fois que vous connaissez le tempo, vous faites le défilement. Ensuite, je pense aussi que là, c'est moi qui l'ai mis vraiment en très, très grand. Voilà, ici déjà, si on commence sur cette taille-là d'avoir trois systèmes, le défilement, on peut parfaitement trouver. Donc l'idée est vraiment très, très intéressante. Je continue mon petit tour. Ici, nous avions donc le fait de vouloir avoir une couleur de fond blanc naturel. Donc là, vous avez une couleur de partition un petit peu plus crème, on va dire, un petit peu plus blanc cassé. Et ici, le blanc net. Moi, je préfère quand c'est blanc net. Ensuite, je peux demander à ce que ce soit en plein écran. Ça, d'ailleurs, ça aurait pu être une bonne solution. Ça, je pense, ici, en plein écran, j'aurais eu un petit peu plus de place, je pense. Et de mettre le défilement. Donc le plein écran, c'est toujours très, très intéressant. Et ensuite, voilà. Donc moi, j'ai quatre impressions. J'ai me reste quatre impressions. Et ensuite, évidemment, je peux le rajouter à une playlist. Je peux dire que je l'ai appris, que je suis en train de la prendre. Donc voilà. Donc là, vous savez tout. Donc c'est excessivement intéressant. Tout ça, il y a vraiment plein, plein de bonnes choses. Donc sachez que je vais vous proposer dix tutos, très, très bientôt, sur des morceaux issus d'Octave. Donc évidemment, il faudra souscrire un abonnement. Alors deux choses concernant le tarif. Tout d'abord, vous avez une solution annuelle à 8,25 par mois. Et ensuite, une solution mensuelle à 12,90. C'est peu ou prou la même chose que les autres. Sachez que je vais essayer de demander une petite réduction, un petit code de réduction auquel vous pourriez bénéficier en ayant vu cette vidéo. Et ensuite, sachez que si vous voulez soutenir le cahier du pianiste, n'hésitez pas à utiliser le code de parrainage, puisque je toucherai une petite commission sur vos abonnements. Et ça me permettra évidemment de me consacrer un petit peu plus à la chaîne. Sachez qu'à chaque fois que vous consommez dans la boutique ou que vous passez donc maintenant par le lien de parrainage ou par les partitions, le quick partition, eh bien vous savez que vous soutenez le cahier du pianiste. Et ça me permet évidemment de pouvoir dégager beaucoup plus de temps pour la chaîne. Voilà, je fais la petite coupure ici, puisqu'à l'époque, je ne savais pas s'ils allaient me proposer un code de réduction. D'ailleurs, je vous avoue, je pensais que non. Mais bon, la preuve que oui. Et donc sachez que le code est GIL20, tout attaché. Bon là, de toute façon, je vais tout afficher. Et vous voyez que vous passez donc d'un abonnement de 99 euros à l'année à un abonnement à 79,20 euros. Là, je vous dis ça, je n'ai pas les chiffres en tête, puisque là, je suis en train de filmer. Donc profitez-en, c'est quand même une belle réduction. 20 euros, si le test, bien sûr, vous a plu et que ça vous a intéressé, sachez qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et surtout, il y a de la nouveauté tous les mois, si ce n'est peut-être même toutes les semaines. Ils rajoutent des partitions. Donc des fois, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y avait beaucoup de musique de film du Chil Gonzales. Et là, bon, c'était musique française, vraiment pas forcément ce que je préfère. Peut-être que vous, vous allez adorer. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Allez, je termine le test. Donc s'il vous plaît, utilisez le petit lien dans la description. Et j'espère, et je vous le mettrai, si je l'ai eu ou pas dans la vidéo, si j'ai eu la petite réduction, je ne sais pas, je pense qu'une petite réduction, 10-15%, ça va pouvoir être faisable. Et ce serait, à mon avis, très intéressant d'en profiter. Voilà, je m'arrête là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des remarques, vous n'hésitez pas à les poster en commentaire en dessous de la vidéo. Et ou sinon, bien sûr, vous allez sur le forum pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Alors n'hésitez pas à vous abonner, parce que plein d'autres tutos vont sortir. Comme je vous l'ai dit, la méthode va sortir, des compositions vont sortir. Mais il y aura aussi probablement des codes de réduction. Alors pas que pour Octave, mais aussi peut-être pour la boutique. Et enfin, je vais normalement pouvoir vous faire gagner des mois gratuits sur Octave, ça c'est sûr. Et peut-être sur un autre site, je pense que ça pourra vous intéresser. Donc restez bien au courant, abonnez-vous puisque c'est très très court pour pouvoir les gagner. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501